Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Bonsoir à tous chers amis, bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France jusqu'à 20h à partir de 19h30. Parlons vrai avec les entrepreneurs, vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismarck. Mais pour l'heure, vous le savez, c'est le jeudi soir, parlons d'environnement avec les voix de l'environnement. Maura Daïta Bouche qui nous a rejoint. Bonsoir à vous Maura. Bonsoir Jean-Marie. C'est le réalisateur de la série C'est le temps pour la planète. C'est sur France 5, vice-président du syndicat des agences de presse. Nous sommes également en duplex sur Sud Radio avec Henri Landès. Bonsoir Henri. Bonsoir Jean-Marie. Cofondateur de la fondation Landestini. Chers amis, d'ici une dizaine de minutes, nous allons parler d'un chiffre qui ne surprend plus mais auquel on a du mal à s'habituer. 2020 sera probablement parmi les trois plus chaudes années jamais enregistrées. Pourquoi ? Comment faire ? Comment enrayer ça ? On va en parler dans dix minutes mais avant ça, un petit peu de nostalgie. Les années Giscard, les années 70, quel est le rapport, me direz-vous, avec l'environnement ? Giscard n'était pas forcément un grand écolo, il ne s'agit pas de dire ça ici. En revanche, c'est l'époque où on a commencé à prendre conscience de quelques problèmes et on va vous expliquer ça tout de suite. D'abord, Valéry Giscard d'Estaing a été élu en 1974 à l'élection présidentielle. 1974, c'est aussi la première fois dans l'histoire de France qu'un candidat écologiste se présente. Il s'appelle René Dumont. Écoutez son clip de campagne. Et vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. C'était la campagne officielle pour la présidentielle 1974 contre Valéry Giscard d'Estaing de René Dumont. Il termine cette intervention en buvant son verre d'eau. Bon, petite chose, petit détail d'abord, Maura Daïta Boucher, est-ce qu'on manque vraiment d'eau aujourd'hui ? Ça dépend dans quelle partie du monde on vit. C'est sûr qu'en Afrique, au Soudan, par exemple, les gens ne le savent pas. Mais le Darfour, la crise du Darfour, c'est d'abord et avant tout une question de raréfaction des points d'eau. et donc forcément des zones de conflit parce qu'évidemment, il faut boire, il faut s'hydrater, il faut aussi faire boire son bétail. Et c'est bien là le danger aujourd'hui. On parle de l'Afrique, de Madagascar, du Kenya, de tout un tas de pays. Mais il faut quand même aussi savoir qu'en France aussi, demain, on pourrait être victime de pénurie d'eau. C'est le cas, par exemple, quant au sport d'hiver à la Cluisa, les hernières, par exemple. Ils ont dû choisir entre les canons à neige, alimenter les canons à neige avec l'eau, ou la population, la faire boire, etc. C'est vrai que c'est des questions qui vont de toute façon se poser de plus en plus de manière prégnante. Et c'était une des premières questions qui étaient abordées par l'écologie à l'époque. Autre chose qui s'est produit dans les années Giscard, et vous allez l'écouter, si vous êtes breton, ça vous rappellera malheureusement de douloureux souvenirs. Nous sommes sur Antenne 2, 1978, c'est PPDA. Monsieur, bonsoir. Trois fois plus de pétrole que dans les soutes du Toré Canyon, et cela se passe à 5 km des côtes bretonnes. Un pétrolier échoué sur les racifs de la Bretagne Nord est en train de polluer à une vitesse grand V les côtes françaises. Ce navire, la Moko Cadiz, s'est brisé cette nuit sur les terribles roches de Porçal, un joli petit port à 30 km au nord-ouest de Brest. L'épave est donc coupée en deux, et le pétrole a déjà pollué plusieurs kilomètres de plage. Des kilomètres et des kilomètres de plage pleines de pétrole, des images bouleversantes qui sont restées, où vous voyez des cormorants essayer de se dépatouiller dans cette bouillasse noirâtre. Des dégâts épouvantables qu'il faudra plusieurs semaines pour les cacher. En revanche, les dégâts resteront extrêmement longtemps. Alors, ça c'était en France, c'était en Bretagne, il y en avait eu avant, il y en aura après, en Rilandès. C'est un peu l'époque aussi où on découvre le problème du pétrole. D'une part, vous avez les deux chocs pétroliers, 73, 79, et puis vous avez des fortes marées noires. Est-ce qu'on s'en préoccupait avant ? On se préoccupait de l'environnement aux États-Unis, en Amérique du Nord, un peu dans les années 60. Si on fait un peu d'histoire très importante, quand même, de noter Rachel Carson, qui a fait un livre qui s'appelle « Printemps silencieux », qui a été vraiment fondamental dans le mouvement environnemental, qui s'est développé aux États-Unis dans les années 60, et encore plus dans les années 70. Henri, si je peux me permettre, le club Sierra a été créé en 1862 en Californie, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'était les premiers écolos au monde. Ils voulaient absolument protéger les parcs. Pardon d'avoir interrompu Henri, mais c'est vrai que c'est les Américains qui sont les premiers en créant ce club de mille temps. On a le meilleur et le pire aux États-Unis, en effet. Exactement. On a ce mouvement environnemental qui est très ancien et qui, dans les années 60 et 70, prend une allure formidable, dans le sens où on a des dizaines d'associations environnementales qui sont créées, pas juste aux États-Unis, même au Canada, Greenpeace et plusieurs associations au Canada, et qui commencent à lancer des procès contre des collectivités territoriales et contre des entreprises pour pollution de l'air, pollution des sols, pollution de l'eau. On parle moins climat. On n'est pas en train de parler de changement climatique. Certes, les scientifiques sur le climat, même dans les années 1800, pareil, étaient en train de travailler dessus, mais on était beaucoup plus focalisés sur la lutte contre la pollution et la préservation de la nature. Et il y avait, dans les années 70, un mouvement très fort aux États-Unis et c'est même Richard Nixon, le président Nixon, qui a créé le premier ministère de l'environnement du monde. C'était l'Agence de protection de l'environnement. C'est sous un républicain, pas un démocrate, qu'il y a cette avancée incroyable sur les questions environnementales pendant cette décennie. Et sous Nixon, ce qui peut surprendre aussi. Revenons un petit peu en France. Henri, vous allez voir, et Morad, Valéry Giscard d'Estaing n'était pas vraiment un écologiste. Dans son programme en 1974, vous aviez probablement une page sur l'environnement. En revanche, je vous emmène en 1977. Et il détaille dans une interview toutes les mesures qu'il vient de prendre pour l'environnement et toutes celles qu'il va prendre. Vous allez voir que la conception qu'on a de l'écologie à l'époque, ce n'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui, même s'il y a des progrès indéniables. Valéry Giscard d'Estaing. L'Agence Nationale des Déchets, qui doit se mettre en place à Angers. J'ai demandé également qu'on prévoit une agence pour l'air, pour le problème de la pollution de l'air. Et puis, il y a un certain nombre de sujets. D'abord, l'arbre. Quand je survole la région parisienne, par exemple en hélicoptère, je vois que dans les constructions qu'on fait à l'heure actuelle, la place de l'arbre est tout à fait insuffisante. Deuxième action cette année, les jeunes et l'écologie. Je crois qu'il y a dans les thèmes de l'écologie un réservoir d'enthousiasme et d'action pour les jeunes. Et enfin, le problème du bruit. Parmi les décisions que nous avons prises, il y a celle de s'opposer à la construction d'autoroutes dans les villes. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la pollution de l'air. Ce qu'il faut remarquer quand même, c'est qu'on commence à s'inquiéter de la pollution de l'air. Mais la première pollution liée à l'automobile dans l'esprit des politiques à l'époque, c'était non pas l'air dégradé, mais c'était le bruit. Ce qui prête presque à sourire aujourd'hui. Mais après tout, pas d'anachronisme. C'était déjà un progrès, Morad. Ah non, non, c'était une pollution. Il faut être très clair. C'est vrai qu'en matière d'écologie, on a entendu Giscard, mais c'est vrai que c'était un cancre. C'était un mauvais élève. On ne peut pas dire qu'il ait laissé un héritage sur l'environnement exceptionnel. Peut-être un peu la pollution sonore. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'à l'époque, j'ai retrouvé un chiffre, il ne consacrait du budget de l'État que 0,9%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et Dieu sait si parfois on bataille contre la politique de Macron en matière d'environnement, parce qu'il promet beaucoup et il n'agit peu, mais c'est 9% aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un gap. C'est vrai que c'est un léger mieux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Giscard était un chasseur. Il aimait le gibier. C'est le dernier président de la République chasseur. Mitterrand a continué à organiser des chasses, mais il n'était pas chasseur lui-même. Et c'est vrai qu'on peut dire que sous son mandat à Giscard, il y a eu quand même la création du conservatoire du littoral. Et Dieu sait si cette instance aujourd'hui est importante, mais ça avait été lancé sous Pompidou. Donc ça paraît bien clair que Giscard, on ne va pas dire que ça a été vraiment un pionnier en la matière. Mais encore une fois, on était à la fin des 30 Glorieuses. C'était le tout pétrole. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais on n'avait pas des idées écolo. Et encore une fois, vous parliez de Dumont tout à l'heure, qui était le candidat. René Dumont. Il faut imaginer qu'à l'époque, il avait dit « Je suis le candidat propre ». Et il n'avait utilisé aucune affiche pour sa campagne. À l'époque, quand même, il fallait être gonflé pour faire une campagne. Je ne sais plus quel score il avait fait. Il n'était pas ridicule. Il a fait 1,32% au premier tour. Alors, si ça peut vous consoler, vous connaissant Morada Itabouche, il avait fait deux fois plus que Jean-Marie Le Pen à l'époque, qui lui avait fait 0,74%. Mais comme quoi, quand on regarde, on était quand même à une autre époque, si vous voulez, autre aspect qui est quand même assez drôle, Henri Landaise. Est-ce que vous aussi, quand vous vous promenez en hélicoptère, vous découvrez que nous manquons d'arbres ? La dernière fois que je me suis promené en hélicoptère, je pense que la question des arbres est dans les racines vraiment de notre compréhension de l'écologie. Il n'y a pas plus important comme symbole de revégétaliser, de lutter pour la préservation de l'environnement que de planter des arbres. Et les mouvements environnementaux, d'ailleurs, les premiers, c'était vraiment autour de préserver les forêts. Les forêts plus originelles, parce que maintenant, il n'y en a quasiment plus, il n'y a certainement pas en France. Donc, en France, aujourd'hui, on gère les forêts de manière durable. Ce n'est pas des forêts qui ont des centaines d'années d'existence, mais on est dans une gestion durable de la forêt grâce à des bonnes politiques publiques et une exploitation intelligente. Mais pas ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, c'est une catastrophe en ce qui concerne la déforestation dans certains territoires, encore, à cause de la consommation alimentaire, etc. Ça faisait partie de cette prise de conscience. On peut garder peut-être un autre passage dans ce que venait de dire, dans ce que nous venons d'entendre, Valéry Giscard d'Estaing. L'écologie est quand même un réservoir d'énergie pour la jeunesse, ce qui est assez drôle. Mais est-ce que ça a tellement changé ? Quand Emmanuel Macron fait de grandes orvolées lyriques, aujourd'hui, en quelques mots, « Morée de vérité à bouche », à quels électeurs il s'adresse ? Aux jeunes ? A priori, ils s'adressent aux jeunes, puisqu'ils ont une vraie conscience écologique aujourd'hui. Oui, sur que d'après Giscard, ils l'avaient déjà en 1974. Ils sont plus jeunes aujourd'hui. Pourquoi c'est toujours un truc de jeunes dans l'esprit des gens ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment que les jeunes. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un dicton africain que j'aime beaucoup qui dit « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est un peu une question, hélas, trop bobo, quand on regarde les Bordelais, les Lyonnais, y compris d'ailleurs les Marseillais, c'est quand même une écologie un peu bobo qui a apporté des mers à la tête de ces villes-là. Je n'ai rien contre. Je dis simplement qu'à un moment, il faut être un peu plus pragmatique. Terre à terre. Un peu plus terre à terre. Vous savez que c'est Haussmann qui est le premier à créer les bois de boulogne, etc. Et j'ai revu un film qui s'appelle « L'oncle d'Amérique ». Il se trouve que j'étais, il n'y a pas très longtemps, dans le golfe du Morbihan. Quand vous regardez « Mon oncle d'Amérique », il n'y a pas un arbre. Quand vous allez dans le golfe du Morbihan, vu d'hélicoptères ou en drone, vous ne voyez que des espaces boisés. Les îles sont boisées, etc. C'est formidable. Donc ça veut dire que, oui, ça évolue quand même. Mais est-ce que c'est une question de jeunes ? En tout cas, je suis très content qu'aujourd'hui, les jeunes soient vraiment conscients qu'il y a quelque chose à faire sur le climat. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On vous parlait des années 70. On commençait à comprendre que le pétrole, ça coûtait trop cher. Ça, c'était les chocs pétroliers. On savait qu'il y avait un vague problème de pollution de l'air. Bon, il y avait surtout un problème de bruit. On manquait d'arbres. Aujourd'hui, on a d'autres problèmes, malheureusement, et notamment le changement climatique. 2020, parmi les trois années les plus chaudes, jamais enregistrées depuis qu'on mesure la température. On en parle dans un instant avec Henri Landès et Mara Daïta Boucha. Tout de suite avec les voix de l'environnement sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Les voix de l'environnement modérément nostalgiques des années 70 et qui ont de plus en plus chaud. Mais nous ne sommes pas les seuls. Avec Henri Landès et Mara Daïta Boucha, nos deux voix de l'environnement, sur Sud Radio. Je le disais, 2020 se classe d'ores et déjà parmi les trois années les plus chaudes jamais enregistrées. Des catastrophes climatiques qui se sont multipliées cette année. On en a eu un sinistre aperçu avec ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes il y a quelques semaines. On en a beaucoup parlé sur Sud Radio. La fonte de l'Arctique qui se poursuit. Il y a des victimes du réchauffement. Et l'Organisation Météorologique Mondiale qui est de plus en plus pessimiste. Alors, moi je me suis posé la question, Morad et Henri, la question suivante. L'année la plus chaude jamais enregistrée, c'est toujours une information qui est quand même très frappante. et en même temps, c'est une information qui arrive à peu près tous les ans, à la même période, quand on mesure la température moyenne de toute l'année. Combien de temps ça peut encore durer ? Est-ce que c'est facile de faire des projections ? Morad ? Alors, le GIEC, pour le coup, a fait des projections qui clairement montrent que la température va augmenter. Donc aujourd'hui, on parle d'une année record. L'année prochaine, on parlera encore d'une année record. On est dans un processus, hélas, il y a eu quelqu'un à appuyer sur le bouton on. On est dans un process aujourd'hui où malheureusement, la température va de plus en plus augmenter. Le drame, c'est l'Australie, par exemple. Il va y avoir 50 jours à plus de 50 degrés. Le pire, c'est pas seulement que ça va atteindre ces températures-là exceptionnelles, c'est que surtout, la température, la nuit, ne va pas descendre. Ce qui fait que nos corps, qui ont besoin de retrouver la nuit une température à peu près normale, il va y avoir sur la santé des conséquences qui vont être considérables. Ça, c'est pour les régions du globe qui sont les plus exposées à des températures extrêmes. Oui, mais là, en l'occurrence, on est en train de préparer un documentaire à Paris. Il y a des îlots de chaleur. Vous savez ce que c'est ? Bien sûr. Les îlots de chaleur, c'est des endroits où il y a des immeubles qui réfléchissent à la chaleur, où il y aura peut-être 3, 4, 5 degrés de plus. Heureusement, aujourd'hui, on commence à trouver des solutions. C'est ça qui est formidable. Puisqu'on n'est plus dans le déni du changement climatique en cours, on trouve des solutions. Végétaliser les toits, végétaliser les murs. Il y a des projets d'architectes que moi, j'ai pu voir, qui sont exceptionnels. Pourquoi ? Parce que Paris va changer, va se métamorphoser. On aura peut-être des jardins potagers partout. Vous avez d'ailleurs des premiers aperçus de végétalisation dans une ville comme Montpellier, par exemple. Mais c'est vrai que tous ceux qui nous écoutent sur le radio... À Paris et demain, on aura un potager. Henri n'aura pas besoin d'aller, comment dire, dans le massif central. Il est très bien dans le massif central. Il est très bien, mais on pourra aussi. Voilà, on pourra aussi, si vous voulez, planter vos carottes sur votre balcon. Faites-le, mon cher Morad. Mais il a raison d'aller dans le massif central. Mais il faut reconnaître une chose. Les canicules, nous commencerons à nous y habituer. Nous en parlons nous-mêmes, journalistes, et avec vous qui nous écoutez sur Sud Radio à peu près tous les ans. Tout le monde peut remarquer aussi qu'il est beaucoup plus facile de passer une canicule lorsqu'on habite à la campagne que lorsqu'on habite en centre-ville ou que ce soit en Rilandès. Est-ce que vous vous attendez à avoir des records de chaleur tombés comme ça tous les ans ? Et si oui, combien de temps ? Oui, malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand on met des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ils restent longtemps. Et ils agissent sur la hausse de la température pendant longtemps. Ce qui veut dire que nous n'allons pas avoir une baisse ou un réveil. Excusez-moi, il y a mon chat qui veut s'incruster dans l'émission. Il y a ce télétravail à la campagne. On va avoir, malheureusement, cette tendance de hausse de la température pendant très longtemps, même si on arrive à changer nos émissions de gaz à effet de serre, enfin plutôt leur niveau. Et à supposer qu'on y arrive. Il y a une inertie. Supposer qu'on y arrive, il y a une inertie. Et c'est ça qui est grave. Et là, il faut vraiment se dire ce qu'on fait maintenant. C'est pour les générations futures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit avec des canicules. Il va en avoir de plus en plus, notamment à Paris, comme l'a dit Mourade. Et il y a de plus en plus de chances que le monde de demain, c'est-à-dire dans dix ans, soit extrêmement difficile dans lequel vivre dans des territoires où aujourd'hui, on vit avec un peu de confort. Allez, dernière question. Je vous demanderai de répondre par oui ou par non, mais d'être sincère. Est-ce que vous pensez vraiment que l'ensemble des pays vont faire en sorte dans les années qui suivent ? Et si oui, quand ? Eh bien, de faire réduire drastiquement les émissions à l'effet de serre. Là, je vous demande si vous êtes optimiste ou pessimiste, et pas ce que vous souhaitez. Henri, oui, non ? Je vais dire oui. Je vais dire oui parce que Joe Biden a été élu. Il y a une nouvelle vague de coopération internationale et de bonne volonté. Je pense qu'on va réussir à réduire nos émissions de gaz à l'effet de serre pas assez, mais on va le faire. Et juste petite pub, parce qu'on a tellement parlé des potagers là depuis quelques heures. Je dis que notre association et plein d'autres essayent de mettre en place des potagers partout en France et dans le territoire. Si vous voulez nous soutenir là-dedans, allez sur notre site landestini.org. C'est notre campagne du moment. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas le dire. Vous avez raison de le dire. Et de toute façon, il faut toujours planter ses propres légumes quand on a la place. Oui, non, optimiste ? Ils seront de toute façon obligés à un moment ou à un autre. Parce que de toute façon, évidemment, les gouvernants, pourquoi ? Parce que de toute façon, on va avoir de plus en plus de catastrophes. Et à un moment ou à un autre, il va falloir dire stop. Ce sera insupportable. Quoi qu'il en soit, merci à tous les deux d'être intervenus dans les voies de l'environnement. Sur Sud Radio, Morad Haïtabouche, réalisateur de la série C'est le temps pour la planète. Sur France 5, vice-président du syndicat des agences de presse. Et Henri Landès, cofondateur de la fondation Landestini. Effectivement, allez sur le site landestini.org. Et si vous voulez vous renseigner justement pour implanter où vous voulez. Dépotager la suite des vraies voies qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bsmart. Et c'est tout de suite.